Bonjour et bienvenue, je vais vous dire mes trois plus grandes erreurs que j'ai fait à titre personnel dans l'immobilier. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et aujourd'hui, vous m'avez sollicité pour savoir en toute franchise qu'elles avaient été dans ma situation personnelle, dans mes investissements immobiliers à titre personnel, mes différentes erreurs puisque ça fait maintenant 4 ans à titre personnel que j'investis fortement dans l'immobilier, ça fait 6 ans, entre 6 et 7 ans que j'accompagne des clients dans plusieurs villes en France sur leurs investissements et personne n'est parfait, je dis souvent l'immobilier, c'est bien sûr ce que nous tous les jours on propose à nos clients, c'est de passer par notre société investissementlocatif.com pour bien évidemment éviter tous les écueils que les investisseurs particuliers à titre individuel peuvent connaître parce que c'est tout simplement l'expérience qui parle et aussi l'ensemble des collaborateurs experts sur la gestion de votre projet qui interviennent et qui permettent cela, il n'y a pas de magie particulière. Quand j'ai commencé à investir et même bien avant, certains d'entre vous le savent, j'étais banquier en banque d'affaires, dans la banque d'affaires du crédit agricole qui s'appelait Calion à l'époque, qui s'appelle CACIB, C-A-C-I-B aujourd'hui et donc j'étais dans cette banque d'affaires, je payais des impôts sur mes revenus, sur mes salaires comme tout le monde et comme vous devez le savoir, les banques en interne proposent de l'immobilier, on appelle cela souvent un investissement canapé puisqu'il suffit tout simplement de signer son investissement bien au chaud sur son canapé, avec la cheminée quelquefois qui est en face et c'était sur un investissement type Pinel. Et j'ai évité de peu cette erreur puisque globalement sur le desk où j'étais, l'ensemble des salariés investissaient sur ces dispositifs immobiliers parce qu'ils se focalisaient, ils se concentraient uniquement que vraiment sur leurs impôts et comment faire pour les diminuer et les réduire au maximum. Et il y a souvent deux mentalités différentes, il y a cette mentalité-là et il y a la mentalité d'essayer au contraire de développer son patrimoine et d'augmenter au maximum ses revenus locatifs et c'est bien sûr ce qu'on fait chez investissementlocatif.com. Donc j'ai rencontré en interne dans la banque les personnes qui étaient en charge de ce développement immobilier et les personnes qui étaient en charge de vendre ces investissements Pinel. Et comme il y avait ce phénomène un petit peu mouton, vous êtes sur un desk, tout le monde le fait, les gens investissent. Donc j'avais regardé le dossier, j'avais pris rendez-vous en interne. Et puis quand je regardais les simulations, effectivement ceux et celles d'entre vous qui ont déjà investi en Pinel et que si vous avez rencontré des commerciaux dans ce secteur, vous allez voir qu'ils vont vous vendre uniquement ce qu'on appelle l'avantage fiscal. On appelle même ça dans le jargon la carotte fiscale. C'est-à-dire qu'on vous fait oublier complètement ce que vous achetez et on vous met en avant uniquement le montant de diminution de vos impôts sur vos salaires que vous allez bénéficier. Et la plupart du temps, il y a un taux d'effort conséquent à faire derrière puisqu'en fait on vous dit que ça va vous réduire de X milliers d'euros par an. Mais sur l'emprunt, vous allez devoir compléter un petit peu tous les mois. Et surtout, en fait la plus grande gêne et le plus grand problème sur ce type d'investissement, c'est que ce qu'on vous donne, ce que l'État vous donne en avantage fiscal tout de suite, il vous le reprend très rapidement puisque c'est de la location vide qui est beaucoup plus fortement imposée que la location meublée. Donc ça a été une des premières erreurs puisque j'étais vraiment avancé dans le processus et comme j'étais vraiment passionné d'immobilier, je regardais tous les supports sur lesquels je pouvais investir et vraiment par les chiffres et toutes celles et ceux qui sont à la fois clients, prospects de la société ou qui ont investi dans l'ancien, le savent, c'est beaucoup plus rentable d'investir dans de l'ancien, au LMNP, au réel. Ensuite, la seconde erreur que j'ai fait à titre personnel et je suis très heureux d'en parler ici parce qu'en séminaire tout le temps, je vous dis vraiment les bonnes méthodes de financement, les bonnes pratiques pour être finançable et continuer à l'être parce que c'est très bien de l'être mais c'est encore mieux quand vous pouvez continuer à avoir cette capacité d'emprunt pour développer fortement votre patrimoine immobilier et c'est le fait, l'erreur de prendre un crédit trop court. C'est ce que j'ai fait parce que sur la première opération, on se dit que le but du jeu c'est que ce soit remboursé le plus rapidement possible et la première opération, je l'ai pris sur 12 ans de remboursement et c'était bien entendu trop court, c'était une erreur puisque je l'ai acheté il y a 4 ou 5 ans de ça maintenant. Maintenant, j'étais encore plus jeune du coup au contraire, je devais prendre la durée la plus longue possible et le maximum possible. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait et c'est vraiment une des erreurs puisque le but du jeu c'était de prendre au contraire, d'allonger la durée pour baisser la mensualité et tout simplement, ça baissait drastiquement le montant que je remboursais et donc je conservais une excellente capacité d'endettement pour continuer à acheter. Donc depuis, c'est un crédit que j'ai fait complètement renégocier, que j'ai réétalé puisque la somme que je devais, je l'ai réétalé. Je crois qu'il reste 18 ans maintenant sur cette somme-là. Donc, ça a bien sûr considérablement changé la donne puisque ça m'a permis de continuer à investir sinon j'aurais potentiellement été bloqué et en plus, ça a généré bien entendu un cash flow positif pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne, il y en a qui traitent précisément de ce sujet-là et donc ça permet tout simplement que ce que vous donne votre locataire est plus élevé que ce que vous remboursez à la banque. Je voulais vous donner mon troisième conseil et le troisième conseil, il est sur la négociation. C'est un point hyper important. J'ai eu la chance de faire un séminaire il y a quelques années sur vraiment les points fondamentaux en termes de négociation et une des erreurs que j'ai faites, je sais qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs particuliers qui le font, c'est souvent le fait d'être trop gourmand. Ça m'a marqué au fer rouge parce que je m'en souviens encore, c'était une opération qui était à 219 000 euros à Paris, 19e arrondissement. C'était il y a environ 4 ans puisque c'était au moment où je débutais et où je voulais faire ma première opération dans l'immobilier. Il y avait beaucoup de monde qui voulait cette opération. Je m'étais arrangé pour être premier, pour visiter en premier. C'est exactement la même chose qu'on fait aujourd'hui pour nos clients pour vous mettre en pole position sur les meilleures affaires du marché. Et je discute à l'intérieur avec l'agent immobilier et j'étais débutant. Aujourd'hui, effectivement, on irait au prix parce qu'il y a la queue derrière et donc on sait que cet appartement va se vendre rapidement parce qu'il est directement décoté. C'était une succession. Et là, je lui dis un peu erreur de débutant, est-ce que potentiellement il y a une marge de manœuvre ? Et du coup, en même temps, on a l'impression de mal faire notre travail si on ne demande pas une négociation à ce moment-là parce qu'on se dit je ne vais pas y aller au prix. Ok, il y a du monde derrière, donc il y a une certaine pression. En même temps, on est là pour négocier et faire les meilleures affaires. Et donc, je lui dis est-ce que vous pensez qu'il y a une marge ? Et je ne sais pas s'il était sincère ou pas, je ne le saurais jamais. Mais à ce moment-là précisément, il me dit oui, je pense qu'il y a un petit quelque chose à gratter. Et j'ai fait une offre à 2000 euros en dessous. Et donc là, je fais mon offre, etc. J'avais tout prévu. En plus, j'étais venu avec mon papier pour faire mon offre. Donc, je lui griffonne ça, je lui fais un papier, je lui signe, je lui donne mon offre, j'étais premier. Et là, le lendemain ou le surlendemain, patatra, parce qu'il me rappelle, il me dit que je n'ai pas le bien, que c'est parti au prix, que c'est parti sans conditions suspensives d'obtention de prêts et qu'il y avait au moins deux ou trois personnes qui avaient fait une offre et je ne l'ai pas eu. Alors à l'époque, je n'aurais peut-être pas pu y aller sans conditions suspensives d'obtention de prêts parce que je débutais. En même temps, alors il ne faut pas prendre de risque, mais on peut bien sûr faire une offre sans conditions suspensives de prêts si on est sûr d'être finançable. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne peut pas faire de crédit et que c'est impossible. Ça veut dire qu'on fait du crédit son affaire personnelle. Du coup, je ne l'ai pas eu. Ça m'a marqué au verre rouge. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont aussi sûrement été dans cette situation où on se dit, je suis passé à ça de faire une excellente affaire. Il se trouve que quand on regarde dans le rétro, c'était il y a quatre ans et que je peux vous dire qu'à Paris, mais je sais que c'est le cas dans d'autres villes, Lyon, Bordeaux et plein d'autres villes encore, le marché, il n'est plus du tout ce qu'il était il y a quatre ans. Et je peux vous dire que ces 2 000 euros que j'ai essayé de négocier, c'est les miettes, des miettes, des miettes puisque ça n'a pas du tout. Aujourd'hui, les prix ont bondi et globalement, j'ai raté et j'ai perdu beaucoup d'argent pour essayer d'être un peu trop gourmand et d'avoir 2 000 euros en moins sur l'opération. Alors, ce qui est bien en même temps sur l'immobilier, c'est que la sanction, elle est immédiate puisque je n'ai pas eu le bien que quand on regarde dans le rétro, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça vaccine beaucoup. Généralement, on s'en souvient et on ne reproduit pas les mêmes erreurs. On vous accompagne sur toute cette partie-là chez investissement locatif puisque moi, je distingue deux grands cas de figure. C'est soit premier cas de figure, le bien, comme c'était mon cas, il était directement décoté. C'est une course de vitesse. On est là pour être premier à vos côtés et pouvoir vous servir une super opportunité en pole position devant tout le monde. Soit il y a une vraie négociation à mener. On l'amène parce que le bien, il est intéressant, mais pas suffisamment décoté. Et on vous accompagne dans cette négociation pour aller chercher le meilleur prix, le meilleur ratio qualité-prix, surface-prix de l'appartement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite vraiment à mettre des commentaires. Merci à YouTube ici parce que vous participez vraiment énormément sur cette chaîne. Franchement, ça fait plaisir à toute l'équipe qui est derrière. On voulait du coup, c'était l'occasion, vous montrer aussi l'équipe qui se trouvait derrière. On va avoir un format de vidéo un poil différent puisqu'on va intégrer une fois par semaine, une fois par mois. On va voir sur le timing, mais on va vous présenter quelqu'un de l'équipe parce que j'y tiens. C'est une aventure humaine et collective à l'intérieur du magnifique monde de l'immobilier. Et du coup, on va vous présenter un membre de l'équipe, je pense par semaine, pour qu'il puisse vous dire quelle est sa fonction dans la création de valeur pour vous, clients qui êtes derrière la caméra et qui chaque jour, chaque mois, chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux puisqu'on fait plus de 200 opérations par an. On va ouvrir plusieurs villes en France, je vous l'avais promis dans des vidéos. Ça va être chose faite puisque les recrutements sont en cours. Donc, on arrive avec plein de nouvelles. Et j'espère sincèrement que demain, on sera à vos côtés dans la ville, là où vous nous regardez pour vous accompagner et avoir vraiment ce leitmotiv et ce slogan qui m'est cher, c'est « Bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable ». À très bientôt. Merci. Ciao.